Salut à tous, aujourd'hui une très courte vidéo consacrée à, comme vous pouvez le voir, PubliAddict. Nous étions en novembre 2014 et je vous disais que PubliAddict serait un fiasco avant un an, voire un an et demi. Nous sommes donc 13 mois plus tard et malheureusement ou heureusement j'avais raison. Voilà donc pourquoi ? Parce que quand j'étais voir par curiosité sur le site d'Evi43, ce qui était devenu PubliAddict, en faisant de petites recherches, on tombe sur ce message. Non, c'est pas celui-là, c'est bien sûr PubliAddict sans tirer. Voilà, on tombe sur ce message du 3 octobre 2015. PubliAddict, c'est fini, c'est officiel. En clair, le service n'a même pas existé un an. Voilà, fermeture provisoire, ce qu'ils annonçaient sur leur compte Facebook. Voilà. Nous sommes donc le 17 juillet, ils annoncent une fermeture provisoire. Je cite « Le site PubliAddict est donc en fermeture provisoire dans l'antique de mieux vous contenter. Les raisons ? Notre business model fonctionne grâce à deux parties indispensables de notre communauté et nos annonceurs. Malheureusement, le nombre d'annonceurs participant à nos projets n'est pas suffisant pour que le modèle soit viable. Tu m'étonnes ! » Donc, apparemment, et si on va sur société.com, en cherchant PubliAddict, c'est très bien si vous voulez savoir comment se porte une entreprise. Si vous voulez faire un jour des recherches d'emploi et compagnie, utilisez ce site, ça peut toujours servir. PubliAddict France. Société en cours de liquidation. Au revoir ! Alors, là, le coût de liquidation, liquidation judiciaire au 25 août 2015. Au revoir ! Donc, voilà. Donc, là, si on fait quelques recherches, on peut en trouver beaucoup plus d'informations. On peut décharger aussi le rapport officiel complet, mais ça doit coûter quand même assez cher, je pense. 9,90€, c'est ça, oui. Voilà, donc là-dessus, vous voulez savoir l'ensemble. Dommage. Donc, j'avais raison avec un peu d'avance, même si le fondateur de PubliAddict avait demandé un ordre de réponse que j'avais recopié verbatim. Vous pourrez retrouver, parce que j'ai fait un article de blog que vous trouvez dans le descriptif. Donc, comme je l'ai précisé dans l'article de blog que vous trouvez dans le descriptif, si on vous propose du surf rémunéré ou apparenté, fuyez ! C'est simple, fuyez. C'est le conseil d'une personne qui a 18 ans d'Internet dans les mains. Ou dans les pas de c'est comme on veut. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis ciao à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501